Cinq mois de fonctionnement, les membres de la commission ont réalisé six saisines et inspecté 440 formations sanitaires privées et publiques dans les dix départements sur les douze que compte notre pays. Les six saisines ont concerné des cas répétés de mauvais accueils et de décès au centre de santé de Aholouyemé dans la commune de Séméboudji. Elles ont concerné également les dysfonctionnements au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou, des goulots d'étranglement à la qualité des prestations des activités administratives à l'hôpital de zone de Koumé, les problèmes des urgences pédiatriques au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune et au CNHU de Cotonou. Enfin, elles ont concerné également un cas de mauvais traitement, de mauvais accueil au service de pédiatrie du CHD de Porte-Nouveau. À la suite de ces constats, la Commission a fait procéder à la fermeture de onze formations sanitaires, six formations sanitaires publiques et cinq formations sanitaires privées. Elle a participé à la salubrité immédiate de certains centres de santé et elle a restitué les résultats aux personnels soignants trouvés sur place, mais également aux coordonnateurs de zone sanitaire et aux médecins directeurs départementaux de la santé. Quels sont les défis à relever par les acteurs du système de santé ? Ce sont le respect des droits des patients, la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, l'humanisation et l'excellence des services d'urgence, l'élimination des décès évitables dans la chaîne anesthésie, chirurgie, réanimation, l'élimination également des événements indésirables graves liés aux soins et à la transfusion sanitaire. Enfin, l'assurance de la sécurité de l'environnement hospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada